Salut les joueurs, je suis en compagnie d'Anthony, Anthony de BBE, alors BBE c'est, waouh, c'est quand même l'éditeur de jeux de rôle en France, je crois que c'est le plus grand éditeur. En tout cas, on a beaucoup de produits et beaucoup d'actu, ouais. Ouais, tout à fait, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de produits et beaucoup d'actu, tu peux nous en parler peut-être ? Avec plaisir, déjà bonjour tout le monde et merci Florent pour l'interview, c'est toujours sympa, on est très heureux d'être à Trolles et Légendes, qui est un des salons, un des événements, on est très heureux de venir et de rencontrer le public belge qui est toujours au rendez-vous. Te parler de l'actualité de BBE, donc on est en avril, c'est le week-end de Pâques au moment où on enregistre ça. Tout à fait. La grosse actu pour nous, c'est deux gammes principales assez attendues sur lesquelles on a des nouveautés, qui sont d'une part Pathfinder, sur laquelle on a la campagne Kingmaker qui vient d'arriver. Kingmaker, c'est la réédition en deuxième édition de Pathfinder, d'une campagne qui était mythique dans la première édition. C'est une campagne où tu pars de rien, en fait, dans un territoire qui est un peu à l'écart de la zone où tu joues généralement dans Pathfinder, qui est une zone assez vide et en fait, tu vas jouer un groupe d'aventuriers qui ne parlent de pas grand-chose et qui va progressivement monter en puissance, monter en niveau et se tailler un domaine, un royaume et tu vas créer un royaume, d'où le nom Kingmaker, et tu vas établir comme ça ton domaine. Et il y a même, donc, au-delà d'une campagne classique qui peut te mener du niveau 1 jusque dans des niveaux très élevés, tu as tout un aspect gestion de domaine, création de royaume et je peux vous montrer le bouquin. Ouais, bah oui. Règle incluse, j'imagine, forcément. Ouais, ouais, règle incluse, évidemment. Oh là, c'est un énorme pavé. Ah, c'est un gros pavé, ouais, ouais. Il y a le livre principal, tu vois, la taille du bestiau, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est 640 pages, en plus, 690 pages, tu vois, quasiment 700 pages, il est là. Dans l'AVF, on a mis des choses en plus, on a rajouté des choses par rapport à l'AVO, tiens, je te le passe. Ouais. Et donc, tu vas avoir, évidemment, toute la campagne, et tu vas avoir cette particularité que tu as des règles de gestion de royaume, et en fait, ton royaume, il va être géré un peu comme un personnage, et donc tu as le carnet de bord du royaume. Oh, ça, c'est sympa, ça. Qui va te permettre de gérer l'évolution de ton royaume, les côtés politiques, les côtés ressources, etc., et tu vas le gérer un peu comme un personnage. D'accord. En plus de ça, Kingmaker, à la base, c'est une campagne qui est sortie pour Passer Minder première édition, qui est rééditée en deuxième, mais qui a connu une incarnation sous forme de jeu vidéo, il y a quelques années. Et dans le jeu vidéo, il y avait des choses en plus par rapport à la campagne d'origine, il y avait des compagnons supplémentaires, tu vois, des PNJ que tu pouvais recruter, qui allaient accompagner tes joueurs, et donc, dans la réédition, il y a un guide des compagnons qui va te permettre d'ajouter ces PNJ qui étaient exclusifs à l'origine aux jeux vidéo. Tiens, je te le passe. Et ils ont des quêtes personnelles, donc ça permet encore d'enrichir l'expérience. Ce sont les compagnons du jeu vidéo. Oui, c'est ça. Donc, c'est vachement sympa. Et en plus de ça, il y a tout un tas de petites choses qui vont avec. On a des accessoires qui vont avec. On a fait une exclue en VF. Donc, c'est vraiment des exclus là, en fait. Oui, oui, c'est des exclus. On a fait une piste à D. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est Kingmaker. Gros projet qui était très attendu. Bien sûr. Et qu'on a livré, qui vient de sortir en boutique au mois de mars. L'autre grosse actue récente, c'est par là-bas. C'est sur Shadowrun. Qui est une gamme qui me tient particulièrement à cœur. Il paraît, oui, il paraît. Sur laquelle on a trois suppléments qui viennent d'arriver. Shadowrun, c'est une gamme dans laquelle il y a deux versions du jeu qui existent et qu'on suit. La première, c'est la version classique. Oui. La sixième édition. La sixième édition. Avec ce pour quoi Shadowrun est connu, c'est-à-dire un lore très riche. Et des règles qui sont assez techniques et assez velues. Donc, c'est la version classique du jeu. Et il y a une autre version, qui est une version avec des règles alternatives. Qui sont davantage basées sur la narration et sur le rythme de l'action. Qui s'appelle Shadowrun Anarchy. Donc, issu de la VO. En VO, il y a simplement le livre de base. Mais en VF, on exclut VF. L'équipe qui s'occupe de Shadowrun en français a créé de toutes pièces un supplément. Qui est celui-ci qui vient d'arriver. Qui est en vente à partir de début avril. Donc, on est en avant-première sur le salon. Qui s'appelle Anarchiste. Et là-dedans, tu as tout un tas de choses qui ne sont pas dans le livre de base. Shadowrun. C'est un jeu. Et ça, c'est exclusif à la VO. C'est officiel. On a coordonné avec les Américains. Mais c'est un bouquin qui n'existe qu'en VF. En fait, tout ce qui existe comme option de jeu. Comme type de créature supplémentaire. Comme spécificité dans la matrice ou dans la magie. Qui n'était pas couvert de manière extensive dans le livre de base. C'est couvert là-dedans. Dans la version classique, tu vas avoir le livre de base. Et puis, tu vas avoir un livre pour les augmentations cybernétiques. Un livre pour la magie. Un livre pour les pilotes de vie. Deux véhicules. Dans Anarchy, tu vas avoir simplement le livre de base. Et puis après, un supplément qui va couvrir tout le reste. Donc, tu as une gamme complète en fait. Avec un livre de base. Un supplément. Et un écran qui est là également. Avec la spécificité qui est trop bien. Que pour la VO comme pour la VF. L'illustrateur principal de la gamme, c'est quelqu'un qui s'appelle Benjamin Giletti. Qui est français. Et du coup, qui a fait toutes les illustrations aussi intérieures. Donc, on a une cohérence comme ça. D'accord. Ça, c'est pour Anarchy. Donc, avec le supplément Anarchiste qui vient d'arriver. Et on a deux autres suppléments qui sont super. Vizjust. Qui est donc un supplément pour Shadowrun 6ème édition. Qui marche aussi pour Anarchy. Parce qu'Anarchy, c'est des règles alternatives. C'est ce que j'ai été demandé. Mais le background, il marche pour toutes les éditions, quelles qu'elles soient en fait. Donc, c'est intercompatible sans problème. Vizjust, c'est un bouquin de conseil pour les Shadowrunners. Par des Shadowrunners. D'accord. Et puis, un autre bouquin dont on est particulièrement fiers. Qui est sorti hier dans le commerce. Qui s'appelle La France des ombres. Là aussi, essentiellement des illustrations exclusives. Et c'est La France dans Shadowrun en 2080. Très bien. Et en dessous, on vous a mis la carte. La carte de La France dans Shadowrun. D'accord. À jour. Et voilà, c'est vraiment sympa. Trollez légende est notée. Trollez légende n'est pas figuré. Mais en tout cas, il y a une petite particularité que nos amis belges remarqueront. C'est que dans l'univers de Shadowrun, la Belgique a explosé. Et la Flandre a été rattachée aux Pays-Bas. La Wallonie a été rattachée à la France. Et Bruxelles est une ville indépendante. Et voilà. Donc, c'est un sujet. Donc, on a bien mis ça en évidence. Histoire de citer un peu de débat. Ça peut, ça peut. Très bien. Donc, ça, c'est les deux grosses nouveautés d'avril. Voilà, ça, c'est nos deux grosses nouveautés qui viennent d'arriver. Mais j'ai une petite question. Parce que moi, je suis fan des terres d'Arab. Oui. Et justement, il y avait un financement il y a quelque temps. Une petite boîte en campagne. Oui, tout à fait. Alors, c'était un financement qu'on a mené à l'automne 2023. Donc, c'était en octobre ou novembre. Oui, tout à fait. Pour financer trois nouveautés pour la gamme Terre d'Aran. Qui sont une nouvelle boîte. Donc, on a déjà une boîte Elf, une boîte Nain. C'est comme Terre d'Aran, c'est la série des bandes dessinées d'Été par Soleil. Donc, il y a Elf, il y a Nain, il y a Orké Gobelin, il y a Mage également dans la série de BD. Nous, on a fait une boîte Elf, une boîte Nain et on va faire une boîte Orké Gobelin qui est en cours de réalisation, qui arrive l'automne prochain. Très bien. On espère l'avoir au salon Octogone à Lyon. Donc, c'est ça l'objectif en tout cas. Donc, une boîte Orké Gobelin qui est un peu sur le modèle de la boîte Elf et de la boîte Nain. Mais avec une campagne qui est vraiment axée autour des peaux vertes. Et puis, deux ouvrages. Le premier qui est une campagne. Enfin, je dis deux ouvrages. Non, en fait, il y a un ouvrage qui est une campagne qui s'appelle Chronique des Terres Mortes. Et qui va être une campagne mercenaire. Vous allez jouer à un groupe de mercenaires qui va mener tout un tas d'aventures. Et ce qui est sympa, c'est que ça va permettre... Là où dans les boîtes Elf, les boîtes Nain, les boîtes Orké Gobelin, tu joues des peuples d'une certaine espèce. Et bien là, tu vas mélanger un peu tout ça dans une grande campagne qui va te permettre de jouer des personnages de tous horizons. Avec une aventure vraiment très sympa. Et la personne qui écrit tout ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Diwal, Pierre-Éric. Qui est un grand spécialiste des Terres d'Aranes. Qui est un gros fan de l'univers. Et voilà, quand il écrit la campagne, il échange avec les auteurs originaux des BD. Et il connaît le lore sur le bout des doigts. Donc c'est vraiment sympa. Si tu aimes les BD, tu vas vraiment te retrouver dans cet univers avec ce feeling-là. Et vu le succès de la précommande participative qu'on a menée à l'automne dernier, ça nous a permis de commencer à entamer des réflexions et à commencer à travailler sur l'avenir de la gamme. Ah, génial ! Avec notamment un ouvrage, on ne sait pas encore exactement quelle forme il va prendre, mais consacré à la magie. Parce que la magie dans les Terres d'Aranes, elle a un fonctionnement particulier. Et donc on a envie de faire un supplément sur la magie qui suit vraiment la manière dont la magie fonctionne dans cet univers. Oui, parce que j'ai entendu dire en plus qu'il y avait le lore qui va sortir, enfin un livre du lore à peu près. Alors ça, il me semble que c'est une encyclopédie des Terres d'Aranes, ça c'est Soleil qui le gère. Ce n'est pas un supplément du jeu de rôle en tant que tel, mais effectivement il y a une continuité entre les deux univers. Oui, ce média, c'est la BD extraordinaire. C'est génial ! Et c'est ça qui est cool aussi en fait. La BD, c'est comme des suppléments pour le JDR et inversement en fait. C'est comme ça en fait, c'est des aventures indépendantes qui peuvent servir autant de scénarios pour alimenter. Donc les Terres d'Aranes, c'est quand même, c'est d'entrée de jeu, un univers hyper dense. C'est un univers hyper dense et puis qui est vraiment, voilà, c'est de la fantaisie, on va dire plus adulte, plus mature que la moyenne. Pour autant, ça reste fun, ça reste beau et voilà, c'est vraiment cool. Mais du coup en fait, je veux dire, avoir une licence comme les Terres d'Aranes qui est quand même un univers si dense, et comment vous choisissez vos jeux, c'est au feeling, c'est... En fait, on a cette envie et cette approche qui est de dire, on a un public qui est branché jeu de rôle sur nos licences qui sont établies type, je pense à Roll & Play en 5ème édition, je pense à Chroniques oubliées dans sa version fantasy qui est vraiment la référence en termes de jeu de rôle fantasy ou Chroniques oubliées contemporains sur quelque chose de plus moderne et désormais Chroniques oubliées galactiques également. Donc on a ça et puis on a cette envie d'aller chercher un autre public, un public qui va être aussi intéressé par les univers imaginaires, par toutes ces histoires qu'on raconte dans le jeu de rôle, mais qui est plutôt branché, soit cinéma, soit littérature, soit manga, soit BD. Et la BD, c'est une porte d'entrée qui est assez immédiate parce que tu as tout le côté visuel, représentation, qui te permet de t'immerger immédiatement dans un univers. Et donc, pourquoi on va chercher ça ? Parce qu'on se dit, ok, on est fan des BD, on voit que c'est un super... Clairement, de toute façon, en fait, les auteurs sont rollistes à la base. Mais si tu le vois, tu le sens et donc c'est évident, on a cette envie-là, on a un peu des contacts chez Soleil et chez Delcourt et donc on va discuter avec eux et on va se dire, ok, on se dit sur quoi on pourrait bosser qui serait potentiellement une belle porte d'entrée pour aller chercher un autre public et faire une belle gamme. Oui, c'est du coup, effectivement, comme tu l'as dit, l'ouverture au public et puis la découverte du jeu de rôle. Dernière question, tu sens une montée, en fait, justement, en tapant, sur les transmédias, etc., qu'on a de plus en plus de rollistes et que ça change. Ce qui est, ouais, c'est évident. Si tu veux, Black Book a été fondé à une époque, il y a 20 ans. D'ailleurs, on a 20 ans cette année. Le anniversaire. Merci. Et a été fondé à un moment où on était vraiment dans le creux de la vague sur le JDR. L'âge d'or des années 90 s'était passé. On avait connu pas mal de bouleversements parce que mauvaise presse du jeu de rôle, parce qu'arrivés de nouveaux loisirs qui font que c'était un peu retombé. Et en fait, c'est revenu. C'est revenu pour plein de raisons. Sans trop m'étendre, je pense qu'il y a deux raisons principales. D'un côté, tu as le jeu de société qui a emprunté plein d'éléments au jeu de rôle. Des éléments narratifs. Normalement, dans un jeu de société, tu ne te contentes pas de lancer des nés et d'avancer des pions sur un plateau. Tu vas avoir des fiches de personnages, tu vas avoir une histoire, quelque chose d'un peu immersif qui va te donner envie. Et donc, ça, ça a été emprunté au jeu de rôle. Et ça a permis au jeu de société de s'en rapprocher. Donc ça, c'est une convergence d'un côté. Et de l'autre côté, je pense, mon sentiment, c'est que tu as des jeux de rôle qui se prennent un peu moins au sérieux, qui ont fait une démarche d'être un peu plus accessible, d'être moins complexe, même si ça reste, il en reste, et ça reste souvent des gros pavés. Mais tu as des jeux de rôle qui sont beaucoup plus accessibles. Je pense aux boîtes d'initiation telles qu'on l'a fait, qui sont là-bas, notamment les boîtes chroniques oubliées. Et donc, finalement, avec des éléments qui rappellent le jeu de société, avec justement un plateau, des cartes, des pions, etc., qui fait que tu as des personnes qui sont plutôt branchées du jeu de société, qui vont franchir le pas du jeu de rôle. Et donc, ça permet d'avoir un nouveau public. Donc, c'est cette convergence. Et une deuxième chose, c'est que tous les univers des jeux de rôle qui étaient encore assez marginaux il y a 20 ou 30 ans, si tu veux, maintenant, sont devenus complètement mainstream avec des séries, avec des films, avec tout ça. Aujourd'hui, même le grand public va regarder des œuvres de science-fiction ou de fantasy à la télé, sur les plateformes en tout cas. Donc, il y a le fait qu'on sort de cette espèce de niche un peu marginale. Et puis, le dernier aspect, c'est l'arrivée de la vidéo et de l'actu allplay, c'est-à-dire de voir des gens qui jouent des parties filmées. C'est souvent la première chose, quand tu commences à expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un jeu de rôle, ce n'est pas forcément évident de saisir le truc. Et en fait, là, tu vas sur YouTube, tu filmes un actu allplay, tu regardes 10 minutes d'actu allplay, en fait, tu comprends comment ça marche. Ok, il y a un meneur, une meneuse, il y a des joueurs, des joueuses. Et on se raconte une histoire, on rigole, on fait des jets de dés pour résoudre les actions. Et donc, ça rend le jeu de rôle beaucoup plus accessible. Et ce qu'on voit, parce que tu posais la question de l'évolution du public, c'est que ça se diversifie, ça se féminise. Et en convention, comme ici, là où avant, le rapport entre le nombre de joueurs masculins et le nombre de joueuses plutôt féminines étaient vraiment très, très déséquilibrés. Aujourd'hui, c'est peut-être pas encore à la parité, mais on n'en est pas très loin. On est sur du 60-40, là où il y a 20 ans, on était sur du 90-10. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est aussi parce que le jeu de rôle suit l'époque, évolue, ouvre un peu d'autres perspectives. On n'est plus seulement sur des choses très dark et très sombres. On est sur des choses un peu plus colorées, un peu plus accueillantes aussi. Et voilà, tout ça, ça permet une ouverture et c'est cool. Eh bien, écoute, parfait. On a fait la conclusion, il tente de se dire au revoir alors. Eh bien, merci beaucoup. Salut les joueurs. Bonne journée et bon jeu.